Poussins créoles, poussins créoles, il n'aime pas trop Mélenchon, est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un poussins frangard, poussins créoles est là. Dans un rapport dévoilé par La Croix, plusieurs femmes accusent le fondateur d'Emmaüs, l'abbé Pierre, d'avoir commis sur elle des agressions sexuelles entre la fin des années 70 et 2005. Alors je vais prendre beaucoup de précautions dans cette vidéo afin d'être sûr que mes propos ne soient pas mal compris ou détournés car le sujet des agressions sexuelles est toujours très délicat à traiter et a souvent tendance à déclencher l'hystérie chez certaines femmes. Commençons par faire un portrait succinct de l'abbé Pierre. Henri Grouet, dit l'abbé Pierre, est un homme d'église français né en 1912 et mort en 2007. Il a été résistant pendant la seconde guerre mondiale puis est devenu député français après la libération. Il est surtout connu pour avoir consacré toute sa vie à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, notamment avec la fondation Emmaüs et la fondation abbé Pierre qui l'a créé. Il a de son vivant régulièrement été désigné personnalité préférée des français et avait quelque part été canonisé par l'opinion publique. Un travail d'enquête a été mené en interne dans l'association et a permis de récolter le témoignage de cette femme relatant des agressions sexuelles ou du harcèlement dont l'une d'entre elles aurait été mineure au moment des faits. C'est fantastique. Parmi les faits remontés, des comportements inadaptés d'ordre personnel, une proposition sexuelle, Est-ce que tu me baisses ? Voilà ! Des propos répétés à connotation sexuelle, des tentatives de contacts physiques non sollicités, Un petit coup faut-en ça ! Des contacts non sollicités sur les seins. Cette affaire me dérange à plusieurs égards et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Déjà ça me pose problème qu'on attaque quelqu'un qui ne pourra pas se défendre. Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan. De plus si longtemps après sa mort. Attention ! Attention ! Je ne dis aucunement que je ne crois pas ces femmes. C'est juste que je me pose la question du but de témoignage si tardif. Parce que c'est notre... Ok, je peux entendre l'idée qu'il ait pu être difficile de dénoncer ce genre de fait de son vivant, Connaissant le statut du bonhomme et l'idolâtrie qu'il suscitait auprès de millions de français. Mais voilà, le mec est mort depuis 17 ans et les plaignantes sont aujourd'hui des femmes âgées dont la vie est derrière elles. Elles ont eu mille occasions de témoigner et pourquoi seulement aujourd'hui ? Je ne comprends pas. Je peux entendre aussi les victimes qui sont dans le déni et qui éprouvent très tard le besoin de se libérer d'un poids qu'elles auraient sur leur conscience depuis longtemps. Mais voilà, on ne parle pas de viol ou d'actes de barbarie là. On parle grosso merdo d'un mec un peu forceur qui avait parfois les mains baladeuses. Pour sois bien d'accord, je ne suis absolument pas en train de vous expliquer que des attouchements non consentis, c'est quelque chose de banal. Ça reste caractérisé comme une agression sexuelle. Néanmoins, il y a différents degrés d'agression sexuelle. Un viol, ce n'est pas le même degré de violence qu'une main baladeuse ou qu'une tentative de baiser forcée. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon peigne noir. Mes propos vont peut-être vous choquer, mais j'ai du mal à imaginer une dame âgée encore traumatisée de s'être pris une main sur les seins 50 ans après. Encore une fois, même si une main baladeuse est moralement condamnable, ça n'a rien de comparable avec un viol en termes de gravité. Une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Ce qui me gêne également, c'est la manière dont ces témoignages ont été recueillis. Ces femmes ne sont pas venues témoigner d'elles-mêmes. Ce sont des organismes internes à la Fondation Abbé Pierre et des organismes externes qui sont allées chercher leur témoignage. Si ces femmes avaient voulu se libérer d'un poids, elles auraient témoigné d'elles-mêmes de son vivant ou pendant les 17 années depuis sa mort. Je suis persuadé au fond de moi que l'on a poussé ces femmes à faire quelque chose qu'elles n'avaient pas forcément envie de faire ou qu'elles n'estimaient pas nécessaire. Je ne peux m'empêcher d'y voir une volonté de s'attaquer à nos symboles nationaux et plus encore s'ils sont liés au catholicisme. Bordel de merde ! Ce qui me rend perplexe et prudent, c'est le fait que la fondatrice des Gaës, l'organisation qui est à l'origine du rapport sur les actes de l'abbé Pierre, n'est autre que Caroline de Haas, une militante féministe connue pour ses sorties misandres et son aptitude à déchaîner la machine médiatique contre les hommes pris dans le tourbillon d'accusations d'agressions sexuelles. La présomption d'innocence, Caroline de Haas n'en a que faire. Son truc, c'est plus la présomption de culpabilité et la cancel culture. Mais oui, mais Caro, on ne peut plus rien dire maintenant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues. Moi, pour moi, le fait qu'on ne puisse plus autant qu'avant tenir des propos, même sur le ton de l'humour, homophobes, sexistes, antisémites, racistes, je pense que c'est un progrès. Vous voyez, ce n'est pas un problème en fait qu'on puisse moins dire qu'avant tenir des propos comme ça dans les repas de famille. Ce n'est pas réglé. Mais je pense que le niveau d'intolérance de la société face au sexisme monte et c'est une bonne nouvelle. La présomption d'innocence n'est pas pour Caroline de Haas un principe sacré. En février 2018, elle a fait le buzz avec une interview dans l'Obs titrée « Un homme sur deux ou trois est un agresseur ». À l'origine de ce déferlement de haine dont vous parlez, une interview dans l'Obs, on va voir le titre « Un homme sur deux ou trois est un agresseur ». Ça vous fait sourire maintenant ? Un présumé gisement de porc elle s'est exploité. Ainsi, en 2019, elle mena avec son entreprise EGAE une audite interne au journal Télérama qui conduisit au licenciement du journaliste Emmanuel Tellier qui travaillait depuis 18 ans, licenciement qui conduisit Tellier dans la spirale de la dépression. Les prud'hommes parvinrent à la conclusion, deux ans plus tard, que la véracité et la réalité des propos reconstitués des années plus tard ne reposent sur rien d'objectif ni de certains, ajoutant qu'il n'y avait pas ne serait-ce qu'un commencement indirect de preuve et condamnant Télérama à verser 90 000 euros à Emmanuel Tellier. Combien ? L'enquête a même mis en lumière le fait que Caroline De Haas n'a pas hésité à faire pression sur des journalistes femmes pour qu'elles témoignent contre Emmanuel Tellier alors même qu'elle n'avait rien à lui reprocher. Connaisse ! C'est ça les méthodes de Caroline De Haas, des méthodes fascistes motivées par une haine profonde des hommes. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi le fait que l'enquête menée contre l'abbé Pierre soit réalisée par cette folle furieuse prêt-à-tout me laisse perplexe. Eh, je vois ça, eh ! Encore une fois, je ne dis pas qu'elle mente. Je n'arrive juste pas à trouver de sens dans ces témoignages si tardifs et encore moins pour des faits d'une gravité toute relative. Même en admettant que l'abbé Pierre n'était peut-être pas aussi parfait qu'on l'imaginait, il a plus le profil d'un mec un peu trop travaillé par ses hormones que d'un dangereux prédateur sexuel. D'ailleurs, les présumées victimes disent toutes que lorsqu'elles lui ont intimé l'ordre de cesser immédiatement, il s'était toujours exécuté. J'imagine qu'il y aura au moins une personne parmi vous qui, après le visionnage de ma vidéo, viendra me parler de culture du viol et m'accusera de minimiser l'impact psychologique que peut avoir une agression sexuelle dite simple. Donc, je le répète, aucune forme d'agression sexuelle ne doit être tolérée, mais je suis désolé, je ne peux entendre qu'une main au cul laisse autant de séquelles qu'un viol collectif avec violence dans une cave du 9-3 par Momo et ses copains. D'ailleurs, toute la bande de copines féminazis de Caroline Dehasse, Léa Lys Coffin, Tiffany et autres violennes de Fini à la pisse, sont prêtes à tout pour faire tomber les hommes blancs de plus de 50 ans, mais sont aux abonnés absents lorsqu'il s'agit de dénoncer le patriarcat chez les chances pour la France. « Allahou Akbar ! » Bah oui, intersectionnalité des luttes oblige, on ne s'attaque pas aux petits protégés des woke. « Nooon ! » Ce qui me dérange enfin dans cette affaire, c'est l'acharnement depuis de nombreuses années contre l'église catholique. Pourtant, l'église catholique des années 2010 n'est plus la même que celle du siècle dernier. Elle a fait beaucoup de chemin depuis, dans la reconnaissance du caractère systémique des agressions sexuelles commises par des clercs, et a admis la responsabilité institutionnelle de l'église dans ses délits et ses crimes. Elle a fait depuis un gros travail de lutte contre la pédocriminalité au sein de l'église et a reconnu publiquement l'indifférence profonde et cruelle de l'institution à l'égard des victimes jusqu'aux années 2000. Elle a d'ailleurs entrepris depuis quelques années une vaste campagne d'indemnisation des victimes. Certes, ça n'efface pas le passé, mais au moins on peut reconnaître que l'église catholique sait se remettre en question et évoluer. Elle a mis du temps, c'est vrai, mais elle l'a fait, ce qui n'est pas le cas d'une autre religion où la pédophilie est autorisée par leurs écritures saintes, suivez mon regard. Allahu Akbar ! Du coup, je me demande s'il était nécessaire de tirer sur un mec mort depuis 17 ans et de déboulonner une nouvelle statue du catholicisme en France, et ce pour des raisons de main baladeuse et de propositions indécentes. Non, je ne crois pas, non. J'ai le sentiment que certains se donnent un mal fou à vouloir achever une bête déjà mourante, ce qui m'exaspère. Quand en même temps, ces mêmes personnes font des gorges profondes aux imams et accueillent l'islamisme les bras ouverts. J'invite les personnes qui adorent critiquer le patriarcat blanc à déconstruire leurs privilèges de bourgeoise blanche et se rendent compte qu'il y a aussi d'autres sociétés non blanches où le patriarcat existe. Nous allons voir comment pratiquer une PLS. Voilà l'extrémisme du continuum de violences masculines en patriarcat qui, d'après M. Finkelkrat, n'existe plus, n'existe pas.